Florine, Florette et Yacine sont toutes les trois des scouts. Elles font partie du fanil ou de madrescage. Florine est partie d'Ambouboumbé, Anjoui, sa ville natale, samedi, pour assister à cette réunion d'aujourd'hui. Le trajet n'a pas été une partie de plaisir. Pour venir jusqu'à Tana, nous avons dû faire face aux routes à la peur des bandits. Jusqu'à Farafangan, c'était un cauchemar. Des réunions comme celle-ci sont très intéressantes. Cela renforce la solidarité qu'il y a entre nous toutes. Nous pouvons également échanger des expériences et des savoir-faire de par toutes nos origines. Florette, une chéftaine, est l'une des doyennes dans ce mouvement. Cela fait au moins 20 ans qu'elle fait partie des scouts. Une vie pleine de rires, de jeux, d'amusement. De vrais liens, deux sœurs existent entre nous. Asna, par contre, elle y est depuis 1998. Cela fait maintenant 15 ans. Elle vient d'Antirabé. Je suis entrée dans les scouts parce que je pensais que cela pourrait être bien pour moi. Ensuite, il s'est avéré que c'était tout ce que moi et les jeunes filles de mon âge ont besoin pour faire face à leur avenir. Toutes les trois ne s'imaginent pas quitter les scouts, sans doute, pour y vivre de telles expériences. Des chansons, de la musique, c'est comme si elles n'étaient pas en train de déjeuner en même temps. Près de 600 scouts dans toute l'île, issus du famille Lung Madreskar, ont fait un escale ici un beau pot. Il en résultera la reconstitution du nouveau bureau, mais encore l'amélioration à apporter au scoutisme catholique malgache pour les cinq prochaines années.